Générique Avec, on le disait, cette envie de te mettre tout de suite Gérard dans la poche en partant chez lui. Absolument, absolument. En même temps, de prendre des risques. Parce que là, comme ça, abrule le pont. C'est-à-dire que sans Gérard, on se dit Nancy. Pourquoi ? Oui, un peu. Mais Nancy, il y a plein de trucs à voir et je le prouve premièrement, c'est une destination abordable. Puisqu'on peut aller à Nancy pour moins de 20 euros en partance de Lyon, de Strasbourg ou de Paris. Et pour cette modique somme, on peut le dire, c'est modique, moins de 20 euros, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre une ville qui est connue certes pour la quiche, mais aussi... Rien à voir. Pourquoi tu me regardes en disant ça ? Pardon ? Pourquoi tu me regardes en disant ça ? Aucun rapport. Attention. C'est une accroche, regarde. Connue pour la quiche, mais pas seulement, aussi pour un patrimoine culturel dont on ne parle pas assez. Parce que la Lorraine, c'est certes une ville industrielle, mais ça a été aussi une ville royale. L'architecture. Et oui, avec la vieille ville à l'architecture classique, avec la place Stanislas, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du nom du duc de Lorraine, Stanislas Lekzinski, qui a vraiment développé la ville avec les pépinières royales. C'est magnifique. Le jardin des pépinières royales, la place des carrières. Et Nancy, c'est une ville qui contient énormément de monuments historiques. Là, on voit la basilique Saint-Ebre. Et donc, on a vraiment un week-end qui est basé sur la culture, la découverte et également la gastronomie. Ah ! Patience, patience ! Évidemment ! Est-ce qu'on ne ferait pas une chronique gastronomie ? Oui, oui ! Parce que là, j'ai l'impression qu'on s'embête avec des visites. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'on fait en descendant du train, Guiral ? Eh bien, en descendant du train, on est parti un samedi, on a osé Nancy, on ose tout. On se dit, je traverse l'esplanade, je n'ai pas mangé le sandwich triangle du train parce qu'il était un petit peu froid et cartonné. C'est une bonne idée. Et là, on se retrouve à la brasserie qui est devant la gare. Tu veux dire qu'on va commencer par manger ? Ah, direct ! Mais tu nous plais ! Eh oui, on commence par manger. Eh oui ! Avec l'excelsior qui n'est pas seulement une brasserie mais c'est une oeuvre d'art, on le voit. Une oeuvre d'art nouveau avec ses 300 becs lumineux dans sa grande salle et ses meubles en acajou. Et c'est un parfait écrin pour manger les spécialités du chef Philippe Ildebrand. C'est quoi ça ? Oh, choucroute de la mer ! La choucroute Lorraine de la mer, exactement. Du homard ? C'est une des spécialités de l'excès. Avec du homard, bah oui ! On est grand prince, on ose tout, on se fait plaisir. C'est marrant, ça ressemble un peu au train bleu pour les Paris. Un petit peu, oui. Et la quiche Lorraine ! On va quand même droit à la quiche. Et la quiche Lorraine qui se mange sans fromage. Oh non ! Ah oui, ah bah oui. La vraie recette, c'est sans fromage. Comme le gratin dauphinois, sans fromage. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que ce restaurant comme ça, en descendant de la gare, ça va tout de suite nous mettre un peu dans cette ambiance Art Nouveau. Ça met dans l'ambiance Art Nouveau puisque c'est la suite de la balade digestive, puisque l'Art Nouveau a été inventé à Nancy. Un bon ? Avec l'école de Nancy qui est le fer de lance de ce mouvement, qui allie donc l'artisanat et l'industrie et le savoir-faire des arts pour ramener le beau à l'intérieur de chez les gens. Un peu partout, un petit peu comme à l'expertiseur, un petit peu partout. Alors donc ça, c'est des artistes d'Art Nouveau qui ont, de l'école de Nancy, qui se sont fait connaître pendant la révolution, enfin pendant l'exposition universelle 1889. Et la ville de Nancy propose de visiter la ville sur ce thème. Elle propose 4 balades sur le thème de l'Art Nouveau. Absolument. Ça coûte combien ces petites balades ? Moins de 15 euros pour deux personnes. On est toujours sur du pas cher. Ça dure combien de temps ? Ça dure un peu plus de deux heures. Deux heures et demie avec la visite du musée des Beaux-Arts. Et le quartier de Sauru avec ses villas qui sont typiques de l'Art Nouveau, les verreries d'Aume. Et donc, puisque l'artisanat se développe beaucoup, notamment à travers cette alliance des arts et de l'Amérique. C'est étonnant, on dirait Barcelone. Exactement, c'est un petit peu comme le parc Gouëlle avec ses villas qui sont dessinées. Il a même l'air de faire beau. On a une idée des températures là-bas. C'est continental. Mais oui, il ne fait jamais froid, il fait toujours gris. On dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Absolument. C'est rare, enfin. Mais c'est étonnant, c'est vraiment ce côté, on dirait Barcelone. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant avec l'Art Nouveau, c'est qu'on visite vraiment un quartier. On est aux confluences de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture et de l'histoire tout court avec l'histoire de cette école de Nancy. Et donc tu nous as trouvé un petit hôtel à Art Nouveau, forcément. Exactement, donc la balade, si on choisit la balade qui se finit vers le parc de Sauru, le quartier à nouveau avec la villa de Majorelle. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se faire plaisir, on n'a pas été très dépensier sur le voyage ni sur la visite. Allez, prends une suite ! Allez, on flambe ! Oh là là, mais t'oses tout ! À la Villa 1901, qui est donc chez Isabelle. C'est chez Isabelle. Elle a refait sa maison, on l'a élevé ses quatre enfants, et avec beaucoup de goût. C'est pas Art Nouveau, c'est vraiment... C'est une vraie maison. Oui, c'est une vraie maison. Et elle et son mari sont des chineurs. Ils vont vraiment dans les brocantes, et ils décorent chaque chambre de manière individualisée. Et la particularité de cet endroit, c'est qu'on peut, si on aime la déco, repartir avec des éléments de décoration. On peut tout piquer ? Non, alors voilà, c'est la petite... C'est une petite queue, le peignoir ? Le peignoir ! Essayez pas, au checkout, de partir avec un fauteuil, on va vous dire, ben non, remettez-le. Il y a une boutique au fond, exactement, qu'on voit ici, dans laquelle on peut acheter. Donc tous les éléments de décoration, et même... Ça coûte combien, cette petite suite, là ? Il te fait plaisir ! Oui, j'ai l'impression. On est paradins, on est paradins, on est à Nancy, on aime bien, ça coûte aux environs de 150-160 euros. Je n'osais pas le dire. Oui, aux environs de... Dis donc, toi, quand tu passes de France 4 à France 5, tu montes en gamme. Ah bah moi, je m'en ai pas de chine, France 4 plus 1, France 5, je lâche les choses. Ah bah oui ! Tout doux, tout doux ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, dis donc. Exactement, là, on a fait plaisir, on s'est reposé un petit peu dans le jardin, chez Isabelle. On va aller découvrir les saveurs sucrées, et on va aller chez les sœurs Macaron, puisque c'est à Nancy qu'a été inventé le macaron, mais aussi la bergamote. Alors la bergamote, c'est un agrume. C'est un agrume qui est né du greffage entre un citron et de l'orange sauvage, et c'était le bonbon préféré du duc Stanislas, puisqu'on lui a fait des sucres d'orge avec de l'essence de bergamote. Et chez les sœurs Macaron, on les fait encore de manière artisanale, regardez ça comme c'est beau. Et c'est en 1857, en fait, que les confiseurs leur ont donné leur forme définitive, carré. Et chez les sœurs Macaron, on peut les déguster. On dirait des lingots d'or. Évidemment, un petit peu comme des lingots d'or, et évidemment, je vous en ai ramené une petite boîte, une petite boîte, qu'on va voir ici. Regardez. Gérard, vous aimez les bergamotes. Allez, chacun sa bergamote. Allez, c'est moi sa bergamote. Mais vu que je sais que Gérard adore les macarons, j'ai aussi ramené des macarons. Mes grands-parents habitaient dans la maison des sœurs Macaron. Ah oui, mais c'est des macarons de là-bas. Ah oui, c'est des macarons de là-bas. Ce n'est pas du tout les macarons. C'est la recette originale, avec juste du blanc d'œuf, de la farine, du sucre et du sel. Mais les grands-parents ont été dans la maison qu'on a vu dans le studio ? C'est sur Macaron, absolument. Arrête, c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est vrai. J'y étais quand j'étais petit. D'où ce volume macarons. C'est tout sexuel. C'est tout ce côté macarons. Incroyable. Très bien. Allez, on récapitule ton petit week-end. Alors, on récapitule. On a découvert un restaurant, l'Excelsior. On a fait une visite thématique sur l'Art Nouveau. On a dormi dans une jolie suite à la Vila 1901. Et, en plus de ça, on a mangé des sucreries. Qui sont un petit peu dures sous la dent. Oui, mais il faut laisser fondre. C'est ça. C'est l'écran de la passion. Ce qui est un peu embêtant pour une émission de télé. Vous n'allez pas tout de suite croquer. Ce serait une erreur. Moi qui connais, je n'ai pas mangé. J'attends la fin de l'émission. Il est malin. Ça fait piège. Je te remercie. La semaine prochaine, qu'est-ce pas le week-end ? La semaine prochaine, c'est Raphaël de Casabianca qui vous emmènera à Annecy. Très joli aussi. Ça va être un peu plus sportif, là. Exactement, pour un week-end un peu plus sportif. Très bien. Et, samedi soir, dans l'échappée belle, est-ce que tu connais le programme ? Mais oui. Je peux le prouver, d'ailleurs. Puisqu'on ira avec Jérôme Pitorin. Nous irons en Floride. Alors peut-être qu'on le verra en maillot de bain, on ne sait pas. Ah, j'espère, j'espère. Les fans de Jérôme l'attendent. C'est à 20h40, samedi soir, sur France 5, évidemment. Beaucoup, Guérane. On peut applaudir Guérane pour sa première. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...